Enrichissez-vous des réclamations des clients. Ces réclamations vous permettent de progresser, de faire mieux marcher votre entreprise. Arrêtez de répondre oui, mais, oui, mais à tout bout de champ. C'est nul. Enrichissez-vous des réclamations des clients. Faites en sorte que ces réclamations des clients servent votre entreprise pour vous améliorer. Il y a quelques jours, j'étais au restaurant avec Philippe Boulanger. Il a commandé des moules, on lui a apporté une casserole qui sortait du four sans rien lui dire. Et évidemment, il s'est brûlé au deuxième degré, les doigts, ça a été extrêmement douloureux. Est-ce que le restaurateur s'est excusé ? Est-ce qu'il a fait un geste ? Non, rien ! Il a écrit, Philippe Boulanger a écrit au restaurateur. On attend toujours la réponse. L'autre jour, c'était aussi chez Mediamart. Mediamart, Philippe encore, pas de chance, il a acheté une machine à laver et les installateurs ont cassé le tuyau d'arrivée. Mais l'expert l'a reconnu, il l'a dit à Mediamart. Est-ce que Mediamart a bougé ? Non, on a appelé Mediamart. Mediamart répond oui, mais, oui, mais, oui, mais, sans arrêt. Alors que la conversation a été enregistrée en plus. Ils ont tout faux. Et aujourd'hui, je suis chez Uniqlo. Et Uniqlo, je suis un fan d'Uniqlo, je jette beaucoup d'articles chez Uniqlo. Et aujourd'hui, en essayant un pantalon, j'ai perdu un de mes iPhones. J'ai deux iPhones, j'en ai perdu un. Et puis, quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, en arrivant à la caisse, je me suis dit, mince, c'est bizarre, où est passé mon iPhone 12 ? Celui que j'utilise d'ailleurs comme GPS sur mon vélo. Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Je suis donc retourné à la cabine d'essayage. J'ai montré mon deuxième iPhone au jeune homme qui était dans la cabine d'essayage. Et là, il a sorti de sa poche mon iPhone. Alors, je ne sais pas vous, mais quand un client perd un iPhone d'une valeur de 1000 euros, on n'attend pas que le client revienne le chercher. On fait une annonce et il m'a reconnu immédiatement. J'étais encore dans le magasin, donc il savait très bien que c'était moi qui l'avais perdu. Le client, lui, a eu la gentillesse, la politesse, l'honnêteté de le ramener. Et la moindre des choses dans votre entreprise, quand un client oublie un sac à main, quand un client oublie un portefeuille, un téléphone, une carte de crédit, c'est de ne pas attendre que le client revienne. C'est immédiatement d'être réactif pour chercher le client et lui solutionner ce problème. Parce qu'il doit chercher son article partout. Alors, je suis quand même allée voir la directrice du magasin chez Uniqlo. Une petite blonde très sympathique, très gentille, une jeune fille. Et je lui ai dit, vous savez, quand un client a perdu un iPhone, c'est quand même mieux de faire une annonce et de le rechercher. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, la jeune fille n'a cessé de me répondre, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, vous comprenez, quand quelqu'un perd une carte de crédit, on attend qu'il vienne la chercher, parce qu'en général, les gens reviennent très vite. C'est faux ! Je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai eu six magasins, et je peux vous dire que quand les gens perdent une carte de crédit, ils ne savent plus où ils l'ont perdue. Donc ça, c'est des conneries. Donc je lui ai dit, non, ne dites pas ça, c'est pas vrai. Alors elle m'a dit, oui, mais vous savez, quand on a une carte de crédit, on attend quelques jours et après, on l'amène à la police. J'ai dit, c'est pas le sujet. Quand quelqu'un perd une carte de crédit, il faut appeler, parce que la personne va chercher sa carte de crédit partout. Et le téléphone, c'est pareil. Et là, elle me répond, ah oui, mais le téléphone, vous comprenez, si on appelle, il y a des gens qui risquent de voler le téléphone en disant, c'est mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement à la noix ? C'est débile de raisonner comme ça. Je lui ai dit, c'est pas possible qu'Uniclo vous ait dit de faire des trucs pareils. Alors je ne sais pas s'il y a des gens d'Uniclo qui vont voir cette vidéo, mais moi, j'attends votre retour. Vous avez mon adresse e-mail sur tous les réseaux. Et je serais vraiment très surpris qu'Uniclo attende qu'un client vienne récupérer un iPhone qui aurait été oublié dans une cabine d'essayage. Et je suis encore plus surpris que le jeune homme qui est responsable de la cabine d'essayage mette le téléphone dans sa poche. C'est pas logique tout ça. Non. C'est pour ça que je vous dis, soyez proactif, soyez à l'écoute des clients. Quand un client vous fait une remarque, écoutez-le, enrichissez-vous. Parce que quand vous avez une remarque, vous pouvez corriger tout de suite. Le téléphone, ça fait deux fois que je le perds. La dernière fois, c'était dans l'avion. J'ai perdu mon téléphone sur un vol long courrier. Mais de toute façon, comme j'ai toujours deux téléphones, en général, je le retrouve. Et là, à la fin du vol, je n'ai pas eu une seule annonce par le steward. C'est seulement à la fin du vol que je suis allé voir le steward et je lui ai dit « Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas trouvé un téléphone ? » Et là, une fois de plus, le steward a sorti le téléphone de sa poche. Ça, c'est pas correct. Si vous faites ça à vos clients, si vous répondez tout le temps « Oui, mais ! » Au lieu de vous enrichir des réclamations des clients, au lieu de prendre chaque réclamation comme une agression. Moi, je suis un mec super gentil, super sympa. J'ai dit à la jeune fille « Vous voyez, c'est pas une agression, je vous donne un tuyau, je vous donne un conseil. » Et je lui ai dit « Allez sur Internet, vous allez regarder, fendélisateur, vous allez trouver plein de bons conseils. » « Oh, mais elle me dit, fendéliser, je sais ce que c'est, je l'ai fait à l'université. » J'ai dit « Non, je ne crois pas parce que fendélisateur, fendéliser, c'est moi qui ai inventé le mot il n'y a pas longtemps. » Donc, vous ne l'avez certainement pas vu à l'université. Alors, toujours essayez de trouver des excuses, toujours essayez de trouver des bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'il faut faire, en fait. Alors, enrichissez-vous des réclamations des clients quand un client se plaint. Profitez-en, profitez-en pour faire progresser votre business. Arrêtez de répondre « Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, ça me tue ! » « Ça me tue et vous tuez votre business ! » Sur ce, je vous la souhaite bonne et j'espère que ça va changer un peu tout ça. À bientôt !